à chaque rupture de charge, de pouvoir transférer les dossiers du département ministériel au ministre entrant. Ce qui a été fait, comme l'a rappelé M. le Secrétaire général du gouvernement, au cours de la partie que l'ensemble des membres du gouvernement entrant et sortant ici ont fait. En ce qui nous concerne, notre adresse de cette soirée va s'articuler autour de deux mots majeurs. Remerciements et vœux d'espoir et d'espérance. Remerciements à qui et pourquoi. Remerciements en premier lieu à Dieu, le maître de temps et des circonstances. Celui-là même qui écrit droit sur des lignes courbes. Pour nous avoir gratifiés de santé et de vie, pour nous permettre d'accomplir les tâches qui ont été les nôtres durant ces années que nous avons passées au ministère de l'Intérieur. Remerciements également au lieu de l'autorité de la République, Ali Bongo Andimba, qui m'a fait le privilège de me choisir parmi des dizaines, des centaines, des milliers de Gabonais aussi méritants, de me choisir pour assurer la mise en œuvre de la politique en matière d'administration et de gestion du territoire national, en matière de sécurité intérieure, de protection des personnes et des biens, en matière de gestion des élections, en matière de gestion des libertés, car le ministère de l'Intérieur constitue l'interface entre les partis politiques et le gouvernement. Et que sais-je encore. Mes remerciements en troisième lieu iront à votre endroit, vous qui êtes en face de moi et ceux qui n'ont pas pu avoir accès à cette salle ou beaucoup d'autres qui, pour des raisons ou d'autres, ne sont plus au ministère de l'Intérieur et malheureusement également à ceux qui ont été rappelés à Dieu. À vous qui m'avez subi, à vous qui au quotidien m'avez accompagné dans l'accomplissement de ces tâches. Il s'agit des personnels de commandement et des auxiliaires de commandement. Il s'agit des autorités décentralisées. Il s'agit de l'administration centrale. Il s'agit des forces de police nationales. Nous clorons la boucle des remerciements par les membres de ma famille, des amis et connaissances qui, au quotidien également, nous ont permis de pouvoir être à la hauteur. Le second axe de notre intervention se résume en vœux. Vœux d'espoir et d'espérance. Des vœux qui sont manifestés au premier lieu de la journée du 30 août 2023. un mouvement de nos forces de défense et de sécurité qui a connu l'adhésion populaire et qui s'est déroulée d'une manière pacifique sans qu'il y ait fusion de sang. Nous félicitons en tant que ministre de l'Intérieur donc de la sécurité effectuant le tour des troupes dans la nuit du 26 au 27 avoir rappelé aux différentes forces que quel que soit ce qui arrive qu'il n'y ait pas un seul coup de fil un seul coup de feu tiré envers nos compatriotes. Espérance parce que nous pensions que désormais notre pays va se distinguer par la bonne gouvernance mettant ainsi fin à une multitude de centres d'intérêts et de décisions qui plombent la marche de l'État. L'histoire ressente celle du 30 août devrait nous amener à apprendre à nous améliorer à nous corriger à nous bonifier et surtout à nous humaniser. nous tournons vers le ministre de l'Intérieur à cet instant vous prenez le témoin dans l'effort dans la course qui sera la vôtre. Il n'a pas besoin de vous demander de vous employer à faire en sorte que la course que vous allez mener vous la faites au point où vos forces ne vous permettraient plus d'en faire plus. Ce qui est important dans une course de relais c'est de bien faire sa course de recevoir le témoin et le transmettre. le ministre de l'Ivala et moi-même tenez donc à vous remercier et à vous exhorter à travailler pour ce Gabon qui renaît afin que l'espoir et l'espérance intègrent durablement durablement notre comportement notre ADN gabonais. Monsieur le secrétaire général c'est par ces mots que nous terminons notre ADN